bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire nous reprenons la série sur l'ouvrage origine égyptienne du christianisme et de l'islam alors ce sous chapitre est intitulé mouhammad l'adepte d'abraham les causes du revirement oui au début montre que mouhamad a été beaucoup influencé par les enseignements de jésus-christ par le christianisme et puis après bon il est devenu adepte d'abraham donc c'est ce que sarah tanis al asyouti montre dans ce chapitre là alors qu'est ce qu'il dit il dit l'ancêtre du début de la révélation et des années suivantes divers facteurs amène graduellement mouhamad vers une nouvelle orientation il paie simultanément son épouse khadija la cousine du chrétien waraka ibn naoufal qui l'encouragent et le secondaire ainsi que son oncle abu talib qui le protégeait contre couraïche c'est-à-dire contre son propre clan sa propre famille les gros commerçants de la mecque deviennent de plus en plus agressif et cherche à le tuer d'ailleurs on va voir celui qui va commencer à diriger maintenant la famille courage ça dit abu l'arabe ne voulait pas du tout le protéger bien au contraire voilà si bien qu'il ya il ya même un verset sur abu l'arabe où il dit toute sa coulée contre abu l'arabe les nouvelles provenant de l'éthiopie chrétienne concernant les premiers adeptes de la secte musulmane qui s'y était réfugié n'était pas encourageante l'homme le plus en plus du petit groupe des réfugiés le pieux ou baïd ala ibn jach avait délaissé la secte c'était converti au christianisme et invité les autres membres de la secte à faire de même il leur disait nous avons déjà vu et vous cherchez encore la vue le christianisme face à la secte naissante se révéler un concurrent efficace fallait-il désespérer abandonner complètement la cause et se rendre au grand au grand au grand au gros commerçant de couraie fallait-il émigrer vers l'éthiopie où la secte aurait été vite absorbé par le christianisme mouhamad se tourne vers les arabes du désert en dehors de la mecque ceux des grands oasis taïf yatribe et ceux de la steppe semi désertique ou désertique des bédouins rustres dispersés sur le plateau arabique le plus grand nombre le repousse une fraction cependant les tribus arabes d'al haus et al kazraj de l'oasis de yatribe qui va être médine la zone de médine lui font des promesses or les arabes du désert croient qu'abraham l'ancêtre des arabes a élevé le temple d'al kaaba et y a déposé la pierre noire entourée des idoles où ala se révèle le dieu suprême parmi tant d'autres divinités en rendant le culte du pèlerinage à la mecque et ses idoles les bédouins pensent par là suivre la religion d'abraham leur ancêtre par conséquent il sera plus facile de mouvoir ces bédouins en leur parlant d'abraham leur ancêtre que de jésus qu'on disait être venu par pour les bénis israël pour les bénis israël pour les enfants d'israël pour les fils d'israël du coup la prédication des arabes du désert consacrera à abraham une place fort importante sans pour autant délaisser complètement jésus donc en fait l'auteur sarwa tanis veut montrer ici que c'était la période des épreuves voilà c'est la période des épreuves pour muhammad mais aussi il ya une réorientation de son message qui est tournée maintenant vers la foi d'abraham non plus celle venant de jésus mais la foi d'abraham voilà c'est ce qu'il essaie de montrer ici un phénomène analogue s'est produit dans la prédication du christianisme les propagateurs de l'évangile disaient aux juifs que jésus est le fils de david annoncé par les prophètes d'israël et aux perses que jésus est prédit par zoroastre le prophète de la perse bon maintenant il ya un autre sous chapitre qui suit abraham le anif musulman parce que les anifs étaient en arabie c'était des gens déjà qui croyaient en l'unique divinité en dieu un voilà il a été dit plus haut que le terme anif veut dire pencher vers Allah par ailleurs le terme musulman signifie littéralement résigner à dieu bon quelquefois les gens disent soumis à dieu mais lui ça veut dire résigner à dieu ça veut dire résigner à Allah Abraham le anif musulman veut dire Abraham qui penche vers Allah et se résigne à sa volonté la divinité dans le cycle d'abraham est généralement dénommée Allah le dieu suprême du temple d'Al-Kaaba à la Mecque et non plus Aranman le dieu des chrétiens de l'arabie comme c'était le cas dans la première phase Aranman je crois que ça veut dire le miséricordieux de même le prophète ne s'appellera plus l'apôtre d'Aranman comme dans la première phase son titre définitif sera désormais l'apôtre d'Allah le cycle d'abraham commence à la Mecque vers l'an 7 au début de la révélation avant cela Abraham est rarement cité le coran en fait une simple mention de nom avec Moïse ou bien avec les deux autres patriaches Isaac et Jacob à partir de l'an 7 du début de la révélation et pour une dizaine d'années durant Abraham devient l'un des pivots de la prédication il en est ainsi tout d'abord à la Mecque le thème central de la prédication vise à amener les bédouins à délaisser le culte des idoles les patriaches d'Abraham et Jacob sont liés dans la Torah au culte des pierres et des arbres il en est autrement dans le Coran pour Mohamed tout comme pour son dévancier Zahid Ibn Amr Ibn Nufal Abraham n'était point un idolâtre la justification d'Abraham du soupçon d'idolâtrie remonte au livre des jubilés vers 105 avant Jésus-Christ selon lequel Abraham se lève de nuit et brûle les idoles les sourates de la Mecque exposent avec même détail comment Abraham se révoit contre l'idolâtrie bon vous voyez bon je pense que là il faut donner une petite explication Abraham avant de faire la rencontre du Dieu unique il pratiquait la religion de son père de son père Théra l'un de ses noms c'était Ben Théra son premier nom c'était Ben Théra c'est à dire fils de Théra mais c'est quand il fait la rencontre du Dieu que maintenant il brûle les idoles vous voyez donc c'est ça en fait il faut donner bien cette précision là c'est important c'est ça donc son nom c'était Ben Théra bon qu'est-ce qu'on a dit Abraham et puis aussi Dieu a dit non tu t'appelleras Abraham les sourates de la Mecque exposent avec même détail comment Abraham se révolte contre l'idolâtrie il invite son père et son clan à délaisser les idoles leurs jours d'hiver tour pour les convaincre que les idoles sont impuissantes et muettes ils brisent en leur absence toutes les idoles sauf une grande et grand et quand son clan le questionne Abraham répond c'est leur grand qui a fait cela demandez le lui s'il peut parler le clan d'Abraham veut le brûler vif mais Dieu le sauve du feu cette prédication sous des formes diverses se répète une dizaine de fois à la Mecque bref Abraham n'est pas un idolâtre mais se révèle un anif un pencheur vers Allah c'est ça que j'ai expliqué avant que Dieu ne se révèle à lui il était idolâtre il pratiquait la religion de Théra son père et son nom était Ben Théra fils de Théra voilà donc c'est ça aussi Allah ordonne à son prophète de pencher vers la religion droite la religion d'Abraham le anif qui n'associe point d'autres divinités à Allah d'autres contes d'Abraham accompagnent cette exhortation au monothéisme notamment le récit de la grossesse inespérée de Sarah l'octogénaire ainsi que l'affaire d'Abraham avec les gens de Lot le tout tiré de la Bible une fois aussi est mentionné le sacrifice offert par Abraham de son fils Isaac et le rachat de ce dernier en fait c'est la ligature Isaac l'avait mis sur l'autel mais finalement Isaac n'a pas été sacrifié c'est un bélier qui a été sacrifié en lieu et place d'Isaac les juifs appellent cela la ligature d'Isaac ce qui est tout à fait juste mais ces contes ne servent que d'accompagnement au même central de l'exhortation au thème central pardon de l'exhortation au monothéisme arrivé à Médine le prophète rencontre là-bas les juifs installés dans cette oasis est-ce que c'est par hasard qu'il est parté à Médine disons dans l'oasis de Yatrib semble-t-il que sa maman était originaire de là-bas c'est ce qu'il dit la maman de Mouhamad était originée de Yatrib de la zone de Médine des démêlés ne tardent pas à surgir les sourates médinoises qui parlent d'Abraham sont chargées de réminiscence de ces démêlés Mouhamad s'oriente de plus en plus vers l'arabisme vers Abraham l'arabe et son fils Ismaïl le fondateur de Baït al-Aram le temple d'Al-Kaba à la Mecque Baït ça veut dire la maison Baït al-Aram ça veut dire la maison arame Abraham est l'imam choisi par Allah il a prié son seigneur de faire de sa progénitude une nation musulmane résignée à Dieu et d'envoyer un prophète qui lui enseigne le livre, le Coran et la sagesse c'est-à-dire Hikmah la sagesse Hikmah Mouhamad refuse de suivre les juifs ou les chrétiens Allah lui ordonne de ne suivre que la religion d'Abraham le Anif lequel n'est point de ceux qui associent d'autres divinités à Allah le prophète change l'orientation des croyants durant la prière auparavant il priait en s'orientant vers Baït al-Makdis Baït al-Makdis ça dit kot al-kot kot ça veut dire saint vers Jérusalem ce qui plaisait aux juifs voilà désormais ils prieront orienté vers la Mecque ils feront chaque année le périnage à la Mecque au temple installé par Abraham mais j'ai lu des documents qui disent que à l'époque de la dynastie des Omeyad les Mouaouya, la famille, le clan Mouaouya la kibla, c'est-à-dire l'orientation était vers Petra c'était vers Petra vers la cité de Petra vous voyez et que c'est bien plus tard sous les abbassides que l'orientation va se faire vers la Kaaba, vers la Mecque ça ce sont des écrits qui disent ça et que même les gens ont pu vérifier ça en regardant les vieilles mosquées notamment qui sont à Damas parce que Damas était la capitale de l'empire du califat des Omeyad et puis maintenant Bagdad va devenir la capitale du califat des abbassides voilà c'est comme ça voilà bon pourquoi discutez-vous dit-il je reprends plus tôt une deuxième séquence suit bientôt ses premiers incidents les juifs soutenaient que Abraham est un juif et les chrétiens de Nadiran disaient qu'il est un chrétien le courant tranche temporairement la question pourquoi discutez-vous sur Abraham alors que la Torah et l'évangile ont été révélés après lui Abraham n'était ni juif ni chrétien mais un anif musulman résigné à Dieu et il n'était point de ceux qui associent d'autres divinités à Allah le prophète et les croyants sont les plus proches d'Abraham comme autrefois Muhammad était le plus proche de Jésus quiconque recherche une religion autre que l'islam la résignation à Allah ne sera pas agréé il sera parmi les perdants dans l'au-delà suivez la religion d'Abraham le anif qui n'était point de ceux qui associent d'autres divinités à Allah accomplissez le périnage au temple fondé par Abraham à la Mecque si bien que les traditions disent que c'est Abraham et son fils Ismaïl qui ont bâti la Kaaba on bâti la Kaaba me semble-t-il à l'origine la Kaaba d'abord c'était un enclos un simple enclos voilà c'était un simple enclos il semble qu'en cette époque Muhammad aurait appelé sa religion le anifisme le penchant vers Allah bon et c'est celui qui a dit le terme anifisme ça peut-être c'est les gens qui disent ça en effet selon le recueil non canonique de Ubaïd ibn Kaaba ce vénérable ascète la sourate 98 aurait contenu le verset suivant la religion pour Allah c'est le anifisme clément non le judaïsme ni le christianisme celui qui fait le bien ne restera pas sans rétribution et dans une autre version la religion la plus droite la religion la plus droite est un anifisme musulman qui n'associe pas d'autre divinité à Allah celui qui pratique la vertu ne sera pas sans rétribution voilà par la suite au fur et à mesure que les bédouins du désert deviennent turbulents le recours de la prédication à Abraham diminue Abraham continue d'être mentionné mais ce sera une simple mention de non pour dire qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il n'est point idolâtre le recours à Abraham se fera sentir seulement pour convaincre les bédouins des nouvelles institutions c'est Abraham qui a fondé le temple de la Mecque comme lieu de pèlerinage les croyants doivent lutter même contre leurs parents païens tout comme Abraham régna son père quand il le vit engouffré dans l'idolâtrie Allah vous a choisi et ne vous a rien commandé de difficile dans votre religion dans la religion de votre père Abraham et Ibrahim les musulmans ils disent Ibrahim et il vous a nommé les musulmans les résignés de Dieu pour cela soyez des anifs c'est à dire penchez vers Allah et ne lui associez pas d'autres divinités si bien que bon par exemple dans le courant il est dit des chrétiens ce sont des associateurs qu'ils ont associés associés à Allah un homme Jésus Christ voilà c'est ce que dit le courant même s'il est né sans avoir un père c'est à dire qu'il est né de la parole d'Allah projeté dans le sein de la Vierge Marie de Myriam ou de Mariam comme disent les musulmans Jésus le prophète né de l'Esprit Saint ça c'est un autre c'est un autre sous chapitre que que Anif pardon que Sarwat Anit 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 oh la la développe oui c'est il faut que je retrouve son nom là Sarwat Anis voilà Sarwat Anis ça au cours de cette deuxième phase où Abraham devient le thème de l'exhortation des bédouins au monothéisme que Muhammad entame la critique de la trinité isiaque père mère fils Allah Marie Jésus voilà je vous remercie et je suis le procès Aloukouamé René je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne journée à